Cette rencontre vise à sensibiliser les responsables religieux sur la campagne de vaccination contre la COVID-19. Appelés à exhorter leurs fidèles à prendre part à la vaccination, les responsables religieux ont évoqué plusieurs inquiétudes dont font cas les fidèles au sujet de la vaccination. Je trouve qu'il va falloir donner des explications sur les cas de décès. C'est des cas de décès après vaccination. Il y en a. La désinformation est une réalité, vous ne vous en doutez pas. Même s'il n'y a pas de décès, certains après vaccination prennent des effets secondaires graves ou moins graves. Les gens, ce qu'ils présentent aussi, c'est l'affaire de consentement éclairé. En réponse à ces préoccupations, le ministre de la Santé a donné des explications pour éclairer les uns et les autres sur l'imposition ou non de la vaccination et bien d'autres inquiétudes. Le vaccin n'est pas imposé au Bénin. Mais si, il y a des groupes pour lesquels le vaccin est imposé. Les agents de santé ont imposé que le vaccin est obligatoire pour les agents de santé. Aujourd'hui, 75% des agents de santé sont déjà vaccinés. Nous avons dit que l'accès public est subordonné au pass vaccinal. Rien ne vous empêche de prendre la décision que vous venez maintenant au plus là. Il faut que le pass vaccinal soit présenté. Pour l'ensemble des vaccins, les sujets de plus de 18 ans peuvent être vaccinés. Pour les cibles de 12 à 18 ans, seuls les vaccins qu'on appelle les vaccins à ARN, c'est-à-dire le vaccin Pfizer et le vaccin Moderna, peuvent être administrés au sujet de 12 à 18 ans. Chacun a le choix du vaccin, sauf des situations particulières qui imposent aux agents de santé d'orienter pour dire « Ah, dans ces cas-là, il vaut mieux faire ce vaccin ». Dans les cas où ce n'est pas indiqué, chacun a le choix de le faire. Mais quand il y a une position particulière, on le dit également. Et c'est ce qui justifie le formulaire de consentement éclairé. Faut-il le rappeler, l'objectif de la campagne de vaccination est d'atteindre une couverture vaccinale de 40% d'ici décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada